Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment mettre à jour le calendrier d'ouverture de bibliothèque. Pour cela, nous avons besoin d'un rôle particulier, le rôle de responsable de bureau de prix. Nous sommes préalablement localisés dans les bibliothèques d'Oche et nous avons accès à un lien ici, libellé horaire d'ouverture dans le menu des services aux usagers. Ce lien va nous permettre d'accéder à une table d'administration d'Alma qui contient les informations générales sur notre bibliothèque. Nous allons travailler sur un onglet particulier qui s'appelle gestion du calendrier, mais nous avons trois autres onglets qui vont contenir des informations qui seront purement consultatives pour les personnes qui n'ont que le rôle de responsable de bureau de prix avec le nom de la bibliothèque, les adresses de contact, mail ou postal pour les échanges avec les usagers et les fournisseurs et les adresses IP. Une notion qui est devenue obsolète aujourd'hui dont nous n'avons plus besoin. Nous allons nous concentrer pour cette vidéo sur la partie gestion du calendrier, mais avant de voir comment elle fonctionne, il faut revenir au fonctionnement d'Alma et voir dans quelle manière ce calendrier d'ouverture et de fermeture a un impact sur le fonctionnement de nos services au lecteur. En l'occurrence, il y a une fonctionnalité principale qui est affectée par la déclaration de jours ouvrés ou fermés. Cette fonctionnalité, c'est le calcul de la date de retour des documents. Concrètement, si vous déclarez fermés tous les samedis et dimanches de l'année, les documents que vous prêtez ne verront jamais leur date de retour tomber un samedi ou un dimanche. La date de retour à chaque fois sera décalée au prochain jour ouvré. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est pour les jours d'ouverture et de fermeture habituels, parce que vous pouvez également déclarer un jour de fermeture exceptionnel. Un événement dans votre établissement retient la mobilisation de l'ensemble des personnels ce jour-là. La bibliothèque est fermée. Vous déclarez ce jour fermé. Non seulement les documents que vous prêtez ne verront pas leur date de retour tomber ce jour-là, mais en plus, les documents que vous avez déjà prêtés, qui ont déjà une date de retour qui tombe ce jour-là, ces documents-là verront leur date de retour modifiée. Encore une fois, elle sera modifiée puisqu'elle passera au prochain jour ouvré qui suivra immédiatement ce jour de fermeture. Donc, déclarer jour d'ouverture et jour de fermeture quelque chose de vraiment important pour le prêt. Mais c'est aussi important pour la mise de côté des documents, puisque vous garantissez à vos lecteurs que les documents qu'ils réservent sont mis de côté pour sept ou huit jours. Si vous ne déclarez pas vos jours de fermeture, eh bien, ces jours de fermeture réels seront comptés dans les sept ou huit jours. Votre lecteur, dans les faits, n'aura peut-être que trois, quatre, cinq ou six jours pour aller retirer ces documents. Alors, si vous déclarez bien correctement tous vos jours de fermeture, aussi bien les jours habituels que les jours exceptionnels, eh bien, ces jours-là ne seront pas pris en compte dans le calcul des sept ou huit jours de durée de mise de côté. Par ailleurs, dans le cas d'un service que nous n'utilisons pas pour le moment et que nous pourrions utiliser plus tard, celui de réservation planifiée, un service qui permet de réserver un document ou une ressource documentaire un jour précis, eh bien, si vous avez là aussi des jours de fermeture correctement déclarés, ces jours de fermeture ne seront pas proposés comme des jours réservables pour les documents intégrés dans ce service. Donc, la base dans le système, c'est au moins de renseigner ces jours d'ouverture et de fermeture. À côté de ça, on peut également renseigner les heures d'ouverture et de fermeture de sa bibliothèque, à la fois les heures d'ouverture et de fermeture habituelles, mais aussi éventuellement des horaires exceptionnels. Votre bibliothèque ferme un peu plus tôt, à l'approche, par exemple, des vacances d'été, elle ferme un petit peu plus tôt, elle ferme à 16 heures au lieu de 18 heures. Ou à l'inverse, pendant les partiels, la préparation des partiels, votre bibliothèque reste ouverte un peu plus longtemps. Eh bien, ça aussi, ce sont des informations que l'on peut renseigner dans le système. Alors, l'impact de ces renseignements est un petit peu plus faible, tout simplement parce que, déjà, les usagers sont moins attentifs à ces questions d'horaire, puisque, dans les faits, ça n'apparaît que sur les documents envoyés par ALMA, un ticket de prêt, un courrier de relance, et ça apparaît de manière un petit peu sibyllique. En fait, ce qui est indiqué, c'est non seulement le jour auquel le document doit être rendu, mais c'est également indiqué l'heure à laquelle, leur limite à laquelle le retour doit être effectué. Et cette heure limite correspond à l'heure de fermeture de la bibliothèque. Si vous ne renseignez pas d'heure de fermeture, d'heure d'ouverture plus exactement, votre bibliothèque va être considérée comme ouverte 24 heures sur 24. Ce n'est pas d'un intérêt considérable de renseigner les horaires. Il vaut mieux quand même le faire pour tout ce qui a trait aux horaires de base, c'est-à-dire les horaires qui sont toujours les mêmes au cours de l'année. Pour les horaires exceptionnels, fermeture un peu plus tôt, avant les vacances, ou au contraire, ouverture un petit peu plus étendue pendant les périodes de partiel, ou tout autre horaire décalé par rapport à l'habitude, ce n'est pas forcément la peine d'aller s'embêter avec Alma en allant les irancier. Vous le ferez peut-être si vous êtes très à l'aise avec ça, mais sinon, ça n'a qu'un impact relativement limité sur les usagers. L'essentiel, encore une fois, ce sont au moins les jours d'ouverture et de fermeture. Avant de voir comment on va déclarer nos jours d'ouverture et de fermeture, on va regarder le type de données qu'on trouve ici dans cette table. Parce qu'en fait, nous avons trois types de dates. Nous avons d'abord ce que le système appelle des horaires d'ouverture standards, correspond aux horaires d'ouverture de base de la bibliothèque. C'est horaire, c'est plus large que ça, puisque ça désigne également les jours d'ouverture habituels. Donc, ça doit se lire de cette manière. Horaire d'ouverture standard, Monday, c'est le lundi, le système parle un petit peu anglais, il a gardé un peu d'anglais. Le système nous dit que la bibliothèque d'Oche est ouverte, statut ouverte, le lundi, tous les lundis, puisque le cas de récurrence, la récurrence est indiquée comme oui, donc ça veut dire que cette règle est applicable à tous les lundis de l'année. Donc, la bibliothèque d'Oche est ouverte tous les lundis, entre 8h30 et 17h. Et cette règle est valable, quelle date ? Celle des 7 novembre 2017 à telle autre date, 7 novembre 2022. C'est moins important, vous voyez qu'en tout cas, l'amplitude de chronologie qui est assez importante au niveau de ces dates. À chaque fois, c'est 5 ans, donc il suffit de faire une modification pour que la date se retrouve légèrement repoussée. Donc, l'essentiel, c'est le statut ouvert, le jour de la semaine, la récurrence et l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture. On a le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. On n'a pas le samedi et le dimanche parce que, de manière implicite, le système va considérer que le samedi et le dimanche sont des jours de fermeture. De la même manière, on ne renseigne pas les horaires de fermeture, à propos de parler, on n'a pas dit que la bibliothèque est fermée de 17h01 à 8h29. Non, le système considère aussi, de manière implicite, qu'elle est fermée de 17h01 à 8h29. Ce qui compte ici, c'est d'avoir enseigné les jours et les heures d'ouverture habituées. À côté de ça, on a, plus exactement juste en dessous, on a des lignes qui sont identifiées comme des lignes exceptions. Donc là, ce sont des exceptions à la règle. Les exceptions à la règle, ça va être tout simplement une période de fermeture pour vacances scolaires ou une période de fermeture due à des réunions en interne ou des choses comme ça. Tout événement qui justifie que la bibliothèque soit fermée à des jours où elle est habituellement ouverte. Donc si je prends ici, par exemple, l'exemple des vacances de Toussaint, exception vacances de Toussaint, je vois, c'est des dates un petit peu anciennes puisqu'on n'a pas fait de ménage, mais je vois qu'on avait déclaré que la bibliothèque était fermée entre le 28 octobre 2019 et le 1er novembre 2019. Donc ça, c'était pour la période des vacances de Toussaint. Si je descends un petit peu, donc là, on a fait des… notre classement est fait par type d'enregistrement puis par date de début de validité. Si je descends un peu, je vais trouver les jours fériés, par exemple, de l'année 2021. Je vais trouver ici, on va commencer par le 1er mai, la fête du travail. Donc, 1er mai 2021 est un jour déclaré fermé. La victoire de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai, fermée. Le jeudi de l'Ascension qui tombe le 13 mai en 2021, fermée aussi. Le lundi de Pentecôte également. La fête nationale, 14 juillet, l'Ascension et la Toussaint et l'armistice de la Première Guerre mondiale, ainsi de suite. Donc, tous ces jours fériés ont été déclarés fermés. À chaque fois, on a juste date de début, date de fin qui coïncident. C'est une manière de dire au système que c'est la journée entière qui est fermée, alors que tout à l'heure, pour la période de vacances scolaires, on avait date de début et date de fin qui étaient différentes. Alors, petit élément important, vous voyez, ces jours fériés sont assortis d'une coche verte dans cette colonne, colonne marquée « hérité ». Eh bien, ça, ça veut dire que ce sont des données qui ont été créées dans un autre calendrier que le calendrier de la bibliothèque. Parce que chaque bibliothèque a son calendrier, mais le réseau des bibliothèques de l'Université de Toulouse, ce que le système appelle l'institution, a également son propre calendrier. Et dans ce calendrier global, on va déclarer les jours fériés, puisque ce sont des jours fériés qui s'appliquent, a priori, à toutes les bibliothèques du réseau. Donc, on fait ça une fois pour toute l'institution, c'est le SCD qui s'occupe de ça, et ces jours fériés vont être hérités et donc appliqués dans les calendriers de toutes nos bibliothèques. Ça vous évite de faire ce travail. De la même manière, on a, et je passe du coup au troisième type d'enregistrement, on a, vous voyez aussi, des coches vertes en face de choses qui sont un petit peu sibyllines, sans doute, pour vous, marquées « retour fixe exemplaire », 82 ING, « retour fixe 6 semaines », N7, ou, dans un autre style, « pré-vacances » IEP, « pré-vacances IETT », « pré-vacances SCI », etc. Donc là, le type d'enregistrement qui est marqué « événement » correspond en fait à des dates de retour fixe. On a la possibilité dans le système de définir des dates de retour fixe, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine date, tous les documents qui vont être prêtés devront être rendus à cette date, quelles que soient par ailleurs les règles de prêt habituelles. Donc c'est le cas notamment pour le pré-vacances, tous les documents prêtés généralement à partir de juin ou de juillet vont tomber à une date de retour fixe au mois de septembre, qui va varier après d'une bibliothèque à l'autre. Eh bien ça, ces événements, c'est comme ça que ça s'appelle, sont également hérités du calendrier de l'institution. Donc ils ont été renseignés par le SICD dans le calendrier du réseau des bibliothèques d'Université Toulouse. Donc comme ils ont été renseignés à cet endroit, vous les voyez, quand bien même ne s'applique pas à vous. Vous êtes à la bibliothèque d'Osh, il est évident que les règles pour l'IEP ou pour l'IEP de Tart ne vous concernent pas. Simplement vous les voyez parce que ça a été créé au niveau global et que tout ce qui est créé au niveau global redescend dans le calendrier de votre bibliothèque. De fait, tout ce qui est événement, vous n'allez pas agir dessus. Vous, vous allez vous concentrer sur les horaires d'ouverture standard et les exceptions. Donc on va voir, on va prendre les choses dans l'ordre, on va regarder d'abord les horaires d'ouverture standard en regardant deux cas de figure qui n'épuisent pas toutes les possibilités. On va regarder le premier cas dans lequel on a des horaires d'ouverture qui sont modifiés. Et on va regarder un deuxième cas dans lequel un nouveau jour d'ouverture est déclaré pour ma bibliothèque. On va commencer par la modification. Par exemple, on va dire que notre bibliothèque, elle ferme un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, c'est 8h30, 17h. Il y a un petit peu moins de monde, quelqu'un qui est passé à temps partiel. Donc il y a un petit peu moins de ressources humaines dans la bibliothèque. Ça oblige à réduire un petit peu la volure au niveau des horaires. Donc je vais modifier chacune de ces lignes. On en a cinq, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je vais dire au système que les horaires applicables au lundi vont passer de 8h30 à 16h30. Et on va faire ça pour chacune de nos lignes. Ces lignes, vous voyez, elles disparaissent au fur et à mesure parce qu'en fait, mon critère de tri principal, ce n'est pas le type d'enregistrement, comme je le disais, mais la date de début de validité. Donc là, comme je viens de faire une mise à jour, la date de début de validité maintenant est la date du jour, c'est-à-dire le 29 avril 2021. Donc on va modifier tous ces horaires. Et on aurait pu faire les choses en sens inverse, c'est-à-dire que notre bibliothèque aurait pu ouvrir un petit peu plus longtemps de manière permanente. Dans ce cas, au lieu de mettre 16h30, on aurait donné 18h. On va dire que la bibliothèque, cette fois, ouvrait plus longtemps de 8h30 à 18h de manière erratée. Donc, on est retrié par type d'enregistrement. C'est quand même plus simple pour s'y retrouver. Horaires standards, 8h30, 16h30. C'est ce qu'on vient de déclare. Donc, on ferme un petit peu plus tôt. Par contre, on ouvre un jour de plus. Donc, cette fois, on ne va pas modifier ce qui existe déjà. On va créer un nouvel enregistrement. Donc, on a cliqué sur ajouter un enregistrement. On sélectionne un type d'enregistrement. En l'occurrence, on va rester sur horaire d'ouverture standard. On indique quel est le jour de la semaine. Donc, samedi. Le dimanche est quand même un peu cruel. Et on renseigne l'heure et les heures d'ouverture pour ce jour. On a dit 9h-12h. Je clique sur ajouter et fermer. Je pourrais aussi cliquer sur ajouter. Si je clique sur ajouter, je vais pouvoir tout de suite enchaîner avec l'ajout de nouvelles. Si je clique sur ajouter et fermer, je reviens à mon écran. Donc, voilà. On vient d'ajouter le samedi comme jour d'ouverture. Alors, on a un petit message qui s'est affiché. On le reverra à chaque fois qu'on fait une modification. C'est pour nous rappeler que tant qu'on n'a pas appuyé sur un bouton qui s'appelle appliquer les changements, un bouton qui est situé ici, ces modifications-là, certes, elles sont prises en compte au niveau de cet écran, mais elles ne sont pas prises en compte au niveau du prêt. Ça n'a pas d'impact. Tout ce que j'ai fait pour le moment n'a pas d'impact sur les documents. Or, là, de toute manière, il n'y a pas d'impact qui est attendu. Si ce n'est éventuellement, pour les documents que je prêterai, dans l'intervalle, ils garderaient leur heure d'ouverture précédente, donc leur heure de fermeture précédente, pardon, 17 heures. Mais quand on aura fini de travailler sur notre table, on cliquera ici avant de sortir. C'est un élément très important. Et vous voyez, le système nous l'indique et nous le répétera à chaque fois. Donc, ça, ce sont les horaires d'ouverture standard. Maintenant, on va faire le cas qui probablement sera le cas le plus fréquent pour vous, qui est rajouter une période de vacances scolaires. Vous allez indiquer au système que votre bibliothèque est fermée pour les vacances. Donc, on va cliquer sur ajouter un enregistrement plutôt que de réutiliser une ligne déjà créée. C'est quand même plus propre comme ça. Et cette fois, au lieu de garder, d'utiliser le type horaire d'ouverture standard, on va utiliser le type exception. On crée une exception à la règle. Votre bibliothèque habituellement est ouverte du lundi au vendredi. Et bien là, pendant la période que je vais définir, ma bibliothèque va être fermée tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis, en plus des jours habituels de fermeture les samedis et dien. Donc, mon type d'enregistrement, c'est exception. Le statut, c'est fermé. Vous voyez, j'ai un autre statut qui s'appelle ouvert. Je pourrais aussi dire au système qu'exceptionnellement, par exemple, ma bibliothèque est ouverte le samedi 2 mai, parce que c'est peut-être une journée porte ouverte, quelque chose de ce style. Exceptionnellement, la bibliothèque est ouverte. Ce n'a pas d'un intérêt considérable. Si vous faites ça, le dimanche 2 mai sera pris en compte comme une potentielle date de retour. Vous aurez des documents qui pourraient être avec une date de retour au dimanche 2 mai. Ce n'est pas d'un intérêt considérable. 89 % du temps, c'est le statut fermé que vous allez utiliser. Donc, la date de début de validité est importante. Ça va être la date du premier jour de fermeture, donc la première période de congé. On va aller tout de suite aux vacances d'été et on va renseigner le premier jour. Ça va être pour nous le lundi 19. Alors, faire attention, même si je sais que vous en avez l'habitude maintenant, ce sont des calendriers au format nord-américain. Premier jour de la semaine, c'est le dimanche, samedi, le lundi et en deuxième position. 19 juillet et on va rester fermé à une bonne partie du mois d'août puisqu'on va ouvrir. On ne rouvre que le 23 août, avant dernière semaine d'août. Si je mets le lundi 23, le système va inclure le 23 dans la période de fermeture. Donc, je vais mettre vraiment le dernier jour de fermeture. Pour moi, ça va être le vendredi 20. Je pourrais éventuellement aller jusqu'au dimanche 22, mais ça ne sert pas à grand-chose puisque de toute manière, samedi et dimanche sont habituellement des jours de fermeture. Le samedi ne nous l'est plus. Donc, on va quand même aller jusqu'au samedi 21. Du 19 juillet au samedi 21, notre bibliothèque est fermée. Le dimanche, c'est toujours le cas. Et on rouvrira donc le 23. Et le 23, la bibliothèque nous considérera comme rouvère. Le système, pardon, considère notre bibliothèque comme rouvère. On met une description. C'est un facultatif, mais c'est préférable pour s'y retrouver parce que vous voyez, il y a déjà beaucoup de vie. On a besoin d'une explication étendue. Un clic sur ajouter est fermé. Toujours le petit message flottant nous disant que tant que je n'ai pas cliqué sur appliquer les changements, ces changements ne seront pas, ces modifications ne seront pas prises en compte. Et mon exception, vous voyez, vient d'être créée. Donc, elle n'est pas héritée de l'institution puisque je suis au niveau du calendrier de ma bibliothèque. 19 juillet, 21 août. Un clic site, je ne vais pas renseigner, mais c'est toute la journée, donc de minuit à minuit. Et c'est bien avec un statut fermé. Le cas échéant, si je me suis trompé, je peux toujours cliquer sur modifier et éventuellement supprimer. Dès que vous avez le bouton action ici, c'est que vous pouvez intervenir. Donc, ça, c'est une fermeture sur une plage, une large plage, mais je peux faire la même chose pour un jour précis. Il y a une assemblée générale dans mon établissement, l'Assemblée générale des personnels. Le directeur a convoqué tous les personnels. Ce jour-là, la bibliothèque est fermée. Ce jour-là, je vais dire qu'on va faire ça, ce sera plutôt au mois de mai. Je vais dire, par exemple, que le lundi 17h, le mardi 18h, plutôt, ma bibliothèque est fermée. Donc, valide du 18 mai au 18 mai, c'est une manière de dire que c'est fermé juste cette journée-là. On a gardé le statut fermé. Pas besoin de renseigner les horaires, c'est toujours implicite, c'est pour les 24h. Et on a une deuxième exception qui vient d'être créée. Alors, il y a d'autres exceptions, je les ai mentionnées tout à l'heure, on peut avoir des exceptions sur les horaires. Alors, ça, c'est un petit peu complexe. C'est pour ça que, déjà, ce n'est pas indispensable-indispensable quand c'est des modifications d'horaires très ponctuelles, mais c'est d'autant moins indispensable que, attention, c'est compliqué à utiliser. Alors, on va regarder quand même comment on fait pour dire au système qu'exceptionnellement, la bibliothèque est fermée plus tôt. Mais juste avant les vacances d'été, il y a un petit peu moins de personnel, donc on ferme un petit peu plus tôt. Au lieu de fermer à 16h30, on va fermer à 14h. Donc, si nous enregistrons exception, le statut, c'est fermé, parce que c'est dire qu'on est fermé. Mais, alors, on va mettre une description. La date de validité, donc ça, ce n'est pas très compliqué. Donc là, on va prendre la première quinzaine de juillet pour être crédible. 5 juillet, et on va aller jusqu'au vendredi 16. Et ici, c'est là que ça va être un peu plus complexe. On va renseigner, non pas nos horaires réduits, par exemple 8h30, 14h. Non, ce n'est pas ça qu'on renseigne. On va dire qu'on est fermé de 14h à 16h30. Donc, on dit au système que, certes, habituellement, dans les horaires d'ouverture standard, on est déclaré ouvert de 14h à 16h30. Mais là, pendant cette période, ces 15 jours-là, ça n'est pas le cas. Notre bibliothèque est fermée entre 14h et 16h30. Donc, de manière implicite, encore une fois, le système va considérer que votre bibliothèque, pendant cette période de l'année, les 10 jours en l'occurrence, va être ouverte uniquement de 8h30 à 14h. Ce serait tellement plus simple de donner des nouveaux horaires d'ouverture qui vont outrepasser les horaires habituels que ça ne peut pas être aussi simple. Non, il faut déclarer une période de fermeture qui va venir compléter, et en l'occurrence, écraser vos horaires d'ouverture standard sur cette période. Donc, on va mettre 14h, 16h30. Et ça va s'ajouter à votre règle habituelle. Donc, votre bibliothèque va rester ouverte de 8h30 à 14h. Et de 14h à 16h30, elle est fermée du 5 juillet au 16 juillet. Un clic sur ajouter fermé. De la même manière, on ne va pas aller pousser et multiplier les exemples, mais de la même manière, je pourrais aussi déclarer une période d'ouverture élargie. Donc, c'est pareil, je ne vais pas déclarer des nouveaux horaires, par exemple 8h30, 18h. Non, je vais dire déclarer ouverte la période qui va de 16h30 à 18h, de telle date à telle date. Ça vient, encore une fois, compléter ce qui est renseigné ici au niveau des horaires d'ouverture standard. Donc là, on a fait toutes nos mises à jour. Encore une fois, elles ne sont pas prises en compte pour tout ce qui a trait à la circulation. Elles ne le seront que quand j'aurai cliqué sur appliquer les changements. Donc là, j'ai fini. Il est l'heure de faire ça. Quand je fais ça, en fait, je dis au système d'exécuter un traitement. Votre demande pour appliquer les changements de calendrier a été soumise et on a l'identifiant de traitement. Pour autant, ça ne signifie pas que, si j'ai déclaré, par exemple, un jour de fermeture, donc on l'a fait pour, je ne sais pas pour quelle date, le 18 mai, me semble-t-il, ça ne signifie pas pour autant que les documents qui étaient à rendre le 18 mai ont déjà leur date de retour modifiée. Non. Ça, ces modifications de date faites a posteriori, elles n'interviendront qu'en soirée, lorsque passera un second traitement, donc qui passera aux alentours de 21 heures. Et c'est ce second traitement qui va modifier les dates de retour des prêts qui étaient déjà enregistrées, qui étaient déjà enregistrées avec une date de retour au 18 mai. Et à ce moment-là, la date sera modifiée, l'usager recevra une notification du système pour lui dire que la nouvelle date de retour, ça n'est plus le 18 mai, mais le jour ouvré suivant, et en l'occurrence le 19. Je peux, en cliquant ici sur « Calendrier complet », visualiser le calendrier d'ouverture de la bibliothèque. Et c'est plus simple, évidemment, que de regarder ça, parce que ça, il y a beaucoup de lignes, il y a des lignes qui ne vous concernent pas, tout ce qui est hérité de l'institution, une bonne partie ne vous intéresse pas. Donc, si vous cliquez sur « Calendrier complet », vous accédez à un calendrier avec positionnement jour, semaine ou mois, par défaut, vous êtes sur la semaine, et vous allez regarder les horaires qui sont déclarés. Donc, on a modifié nos horaires d'ouverture standard, ils étaient de 8h30-17h, ils sont passés maintenant 8h30-16h30. Là, samedi 1er mai, dimanche 2 mai, c'est blanc, c'est blanc quand ça correspond à des jours de fermeture, il n'y a rien. Les temps grisés, c'est la période d'ouverture. En blanc, c'est des jours ou des périodes horaires de fermeture. En l'occurrence, c'est cohérent, puisque le samedi et le dimanche sont considérés comme des jours de fermeture pour cette bibliothèque. On a parlé du 18 mai. Le 18 mai, vous voyez, pareil, tout est blanc. Donc, c'est une période de fermeture. Le système a bien pris en compte ma modification. Alors que mercredi, jeudi, vendredi, ce sont des jours qui ont été déclarés ouverts. Alors, avec la nouvelle règle d'ailleurs applicable à partir de la semaine, dans les jours qui viennent, donc pour le samedi, samedi matin. Si je regarde le mois de juillet, on a déclaré fermer toute la période semaine du 19, semaine du 26, et ainsi de suite, semaine du 9 août, semaine du 16 août, et on rouvre bel et bien à partir du 23 août à 8h30, comme c'était prévu. Pour la première quinzaine de jours, on avait des horaires d'ouverture un petit peu décalés, restreints en l'occurrence. Et vous voyez, le système a bien pris en compte ces modifications, puisque habituellement, on est ouvert de 8h30 à 16h30. Et là, maintenant, les jours d'ouverture, les horaires d'ouverture sont sur la période 8h30-14h. Donc, toutes les modifications ont été correctement prises en compte par le système. Et hop, je vais revenir à ma date, le jour de février. Donc, je retourne en arrière, le calendrier. Donc, je vous remonte quand même, parce qu'on est assez vite, le samedi 1er mai est en férié, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de jour d'ouverture. Mais au samedi suivant, le 8h, c'est pareil, encore un jour férié, décidément, tout tombe en mauvais moment, si j'ose dire. Et le 15h, par contre, on a bien une petite période d'ouverture. Donc là, on a fini le travail. Comme on a préalablement, donc, cliqué sur appliquer les changements, on peut sortir de notre table en cliquant sur enregistrer. Les modifications étaient correctement prises en compte par le système. J'arrive sur une page blanche, et on va finir la vidéo pour là-dessus. Pas de panique, vous arrivez sur une page blanche parce que vous êtes dans l'administration Alma, mais que vous n'avez pas de droit d'administration en dehors de la table de gestion du calendrier. Donc, il vous faut revenir à l'écran d'accueil d'Alma, et pour cela, vous allez cliquer sur l'écrou qui se trouve en bas à gauche. Et vous voilà à nouveau chez vous. Notre vidéo est finie, et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.